Musique Non mais c'était dingue toutes ces rencontres que j'ai faites, tous ces citoyens qui se bougent tous les jours pour rendre ce monde un peu meilleur, pour faire bouger les lignes, pour changer les choses. On n'est pas tout seul en fait. Musique C'est encore tellement de choses pour lesquelles se battre en fait tous les jours pour préserver notre environnement. Pfff, 2020 ça va être chargé quand même. Bonjour 2020 ! 365 nouvelles opportunités pour devenir un peu meilleure et préserver notre belle planète. Allons voir ce que les Nantais ont comme bonne résolution pour 2020. C'est parti ! Musique Bah oui, achetez un cadre et vous plantez un arbre. Déjà, continuez les bonnes résolutions 2019, c'est-à-dire je prends beaucoup le vélo par exemple. Alors moi, ma résolution pour cette année, pour la prochaine année, ce sera d'être plus présent pour ma grand-mère. Peut-être me mettre au sport, ça fait 21 ans que je le dis donc... Déjà, arrêter de fumer. Pour la planète ! Il faut utiliser le compostage et faire du tri. Moi, j'aimerais plus trier que ce que je fais actuellement. Plus de triage, déjà dans nos poubelles. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi dire par rapport à ça. Musique Moi, je partage l'avis de Greta Thunberg et je pense qu'on est devant un obstacle très important à franchir. On voudrait que ce soit mieux pour nos enfants, pour ceux qui arrivent derrière. On voudrait leur laisser quelque chose de mieux. J'ai moins de viande. Je fais déjà, mais genre obliger ma famille à ne pas le faire. Je suis déjà dans cette démarche d'essayer de consommer de façon responsable. Et j'aimerais arriver à continuer sur d'autres produits. Là, c'est plus sur l'alimentation. J'aimerais aussi le faire sur les produits des salles de bain, des choses comme ça. Produs ménagers, amplifiés quoi. Après, ce serait peut-être racheter plus des produits où il faut venir directement avec son propre emballage. Faire davantage attention à ce qu'on consomme, la provenance, l'origine. Mais c'est un objectif. J'ai déjà commencé à consommer en zéro dégert. Donc venir dans les magasins avec mes propres boîtes. Bon, en 2020, c'est décidé. Je veux perdre du poids. Enfin, non, moi ça va. Mais par contre, ma poubelle, elle en aurait bien besoin. On va moins faire la mêline en 2020, je te le dis moi. Alors, je vais aller voir les filles de J'aime tes bocaux qui vont me donner plein de bonnes adresses pour réduire les emballages inutiles. C'est parti. J'aime tes bocaux, c'est un collectif citoyen qui fait le tour des commerçants de Nantes pour les sensibiliser, les mobiliser à la consommation zéro déchet. Donc, le commerçant affiche un sticker qui dit que le consommateur peut venir avec son propre emballage, son propre contenant. Je voudrais acheter une salade à emporter. Oui, quand le collectif est venu, J'aime tes bocaux, ça m'a tout de suite emballé. Je pense que c'est à nous déjà de commencer à essayer de faire changer les mentalités. Et ça passe par notre entreprise. Et du coup, les clients, ils sont vachement emballés à ça. Pour ne pas faire un jeu de mots. Faire un jeu de mots avec les emballages. Mais ouais, le but, c'est de sensibiliser les gens à faire différemment. En tout cas, nous, c'est ce qu'on y croit. Et c'est le but de changer ces mentalités-là, en tout cas. Alors aujourd'hui, il y a une vraie volonté de consommer sans emballage. On le voit de deux façons. De plus en plus de commerçants viennent nous voir pour apparaître sur notre réseau, dans notre communauté. Aujourd'hui, on en est à 140 au niveau de notre métropole et environ. On le voit aussi auprès des acteurs, des consom-acteurs, qui veulent trouver des solutions pour produire moins de déchets. On peut avoir la peur que le commerçant n'accepte pas son contenant. Parce que, pour des questions d'hygiène, pour des questions de normes, mais en réalité, le commerçant peut tout à fait refuser le contenant s'il n'a pas envie de jouer le jeu. À partir du moment où je serre mon produit dans votre propre contenant, vous êtes vous responsable de l'état dans lequel vous allez le trouver. Je pense que c'est une bonne idée, ce genre d'initiative. C'est vraiment le début d'une grande histoire. On va se retrouver, je pense, à terre en vraiment faire disparaître tout le plastique et tous les contenants inutiles. C'est une base de quinoa avec du mesclin et de la burrata et des légumes croquants. Bon, moi, ça a l'air super bon. On va déguster ça. Merci. Avec plaisir. C'est vraiment une question de choix de venir chez ce commerçant-là qui accepte mon bocal, mon sac à vrac. Et ce n'est pas du tout un renoncement. Je ne fais pas mes courses autrement. Je ne renonce à rien. Oui, mais le sport, ça coûte cher parce qu'il me faut une gourde, une nouvelle paire de baskets, une montre connectée, j'aimerais bien aussi. C'est un vrai budget, quoi. J'ai une idée. Je vais aller chez Supporter. Vous connaissez Supporter ? C'est une ressourcerie spécialisée dans les articles d'occasion. Exactement ce qu'il me faut. Bonjour. Bonjour. Je viens pour un don. Ok, merci. Et je pense que ce n'est pas trop en mauvais état. Je ne sais pas. On va regarder ensemble. Je ne vais plus nettoyer que ça. Non, c'est parfait. L'association a à peu près deux ans et demi aujourd'hui. Elle vise à lier le sport et le développement durable sur l'échelon local. Et elle a plusieurs actions. On a en effet cette recyclerie dédiée aux articles sportifs. Et aussi, on a notamment des actions de sensibilisation vers l'extérieur où on vient à travers différentes animations, des jeux souvent, inculquer certaines thématiques du développement durable. On est 34 millions de Français qui pratiquent le sport. Donc un Français sur deux pratique une activité physique. C'est 2,5 millions d'événements sportifs par an en France. Donc il faut s'équiper, donc il faut créer ces équipements, il faut les acheter, il faut se déplacer, il faut aller voir des compétitions. Donc il y a tout un ensemble d'activités qui forcément laissent une empreinte sur notre territoire. L'idée, c'est que le sport doit faire mieux dans cette empreinte qu'elle laisse, doit mieux appréhender, mieux réfléchir pour être plus responsable. Et c'est la promesse que nous, on souhaite donner. On accompagne aussi des clubs et autres événements amateurs de la métropole pour savoir un petit peu plus de quoi on parle quand on parle de développement durable. Je viens ici pour voir parce que je trouve que c'est intéressant pour ceux qui ont un petit budget pour pouvoir faire du sport et trouver du matériel qui pourrait convenir. Et puis le fait de recycler au lieu d'acheter du neuf, je trouve que c'est une bonne chose. Ces articles de sport, ils proviennent de différentes sources, de particuliers, de clubs, d'événements. Une fois que tout ça est pesé, on va essayer de sectoriser, valoriser, c'est-à-dire qu'on va regarder l'état du produit, on va regarder s'il est entièrement fonctionnel, s'il doit être réparé par un point de couture, s'il doit être lavé avec un nettoyage superficiel, de manière à le rendre propre à la vente et le remettre en circuit. Quand on évalue leur prix, on regarde quel est le prix neuf et on fait en sorte déjà d'appliquer une décote de 60%, donc une réduction de 60% par rapport au prix du neuf. Et ça, c'est le minimum. Pour les enfants, ça grandit vite, donc c'est vraiment utile et surtout c'est souvent en bon état. L'idée, c'est de trouver un prix qui est un prix qui soit accessible au plus grand nombre. Nous, on est très enthousiastes au fait de répondre à ces gros enjeux à travers l'activité sportive parce que ça nous passionne. On sait que le sport passionne beaucoup. Donc, si vous faites ou que vous remettez au sport, notamment en début d'année, faites du sport responsable. Le sport, c'est bien, mais le plaid, c'est chouette aussi. Et Rosalia, elle a quoi comme résolution pour 2020 ? On va la voir. 5, 4, 3, 2, 1, bonne année ! Oh, les filles, les filles ! Eh, ça vous dit ? On partage de bonnes résolutions ! Les bonnes résolutions, vous savez, ce sont ces petites promesses que l'on se fait à soi-même au début de l'année et que l'on oublie carrément au bout de 10 jours. Et puis, on a tendance à en faire des listes et des listes. Mais à se mettre des objectifs trop haut, on finit par culpabiliser et à se sentir mal de ne même pas avoir dépassé la première marche. Et on finit par s'épuiser aussi. Par exemple, pour le mois de janvier, vous pouvez commencer l'année avec, au hasard, manger moins de viande. Ah, c'est pas mal, ça ! Manger moins de viande, plus de légumes ! Bon, alors déjà, c'est pas très fun, mais en plus, c'est pas du tout pratique. Mais sachez que sur Internet, vous pouvez trouver des milliers et des milliers d'idées de recettes végétariennes avec des produits locaux et de saison. On part... On fait... On part... On part... On part... On part... On part... On est zen ! Et puis la carotte, on part... Ça fait les cuisses roses. Pour le mois de février, le mois des crêpes. Pour faire de bonnes crêpes maison, rien de mieux que de prendre du sucre et de la farine en vrac, par exemple. Et voilà un bon moyen pendant tout le mois d'instaurer la petite habitude de faire ces courses en vrac. Et pour faire vos courses en vrac, l'outil indispensable... Tadam ! Le sac en tissu. Et oui, dans ces petits sacs en tissu, vous pouvez aisément mettre la farine et le sucre. Cookie, les bonnes crêpes ! Ouh ! Que nous réserve le troisième mois de l'année ? Je diminue mon impact numérique et je vide mes mails. Alors c'est valable aussi pour toutes les newsletters auxquelles vous êtes abonnés et que vous ne regardez jamais. 20 270 mails ! Mais j'en ai pour l'année ! Et surtout, à chacune de vos petites victoires, pensez à vous récompenser. Par exemple, une balade dans un lieu que vous aimez, un petit massage ou alors une pause gourmande. Hum ! Hum ! C'est bon, c'est bon ! C'est trop bon ! C'est hyper bon ! Hum ! Mais c'est bon, hein ! Je crois que c'est un peu gros ! Pour ces 12 objectifs dans l'année, mettez-vous des objectifs qui soient réalisables selon votre contexte de vie. Pour trouver des idées, pourquoi pas piocher dans le livre de Béat Johnson ou la famille Presque Zéro Déchet. Et vous pouvez même trouver des objectifs à faire en famille. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles résolutions et surtout, une belle année 2020. Ciao, ciao ! 2020, c'est l'opportunité de modifier ses habitudes, de changer sa façon de consommer. Alors, à vous de jouer, à vos bonnes résolutions. Vous avez décidé d'arrêter de fumer en 2020 ? Très bonne résolution. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une société dans le ministère qui s'appelle mes-ringo.fr qui recycle les mégots-tigarettes en mobilier urbain. Astucieux, hein ? Retrouvez toutes les informations de l'émission sur notre site internet et notre page Facebook. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501